Musique Avez-vous conscience que votre trousse de toilette peut contenir des produits municipaux à votre santé ? Ça pourrait être votre crème hydratante, votre gel douche ou votre rouge à lèvres. Mais dites-moi, pourriez-vous vraiment vous en passer ? Je devis que c'est énorme. Alors, laissez-moi vous dire. Certains produits cosmétiques peuvent contenir des composés toxiques et qui peuvent avoir des effets néfastes sur votre organisme. Oui, ça peut aller d'une simple démangeaison à un grave cancer. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous proposer des solistes. C'est la cosmétique bio. Et je ne vous parle pas des recettes de grand-mère ou des produits cosmétiques à base de plantes. Je suis là pour vous présenter la nouvelle génération. La cosmétique bio à base de micro-alps, c'est-à-dire des imbibroscopies. Le projet, l'objectif de mon projet de thèse, c'est de valoriser à l'aide de procédés technologiques, ces micro-organismes qui présentent une richesse pour notre pays, avec ces deux façades d'arrêtines et ces 3500 kg de côte, mais qui restent malheureusement jusque-là peu exploités. J'ai commencé alors par un cri de l'âge de différentes espèces de micro-alps isolées de différentes zones du litoral marocain, et j'ai sélectionné les plus actifs. Ma première étape était de les cultiver, c'est-à-dire de les faire multiplier à l'échelle laboratoire. Et pour ce, il suffit de prendre une société de micro-alps de son milieu naturel et la faire produire en infini. Et c'est ce qui fait leur particularité. C'est une source inépuisable. Par la suite, je me suis amusée à tester les différents extraits de mes micro-alps, actifs, pas actifs, et j'ai sélectionné les sources les plus promuieuses. Un peu curieuse, je suis allée un peu plus loin, et j'ai décortiqué les différents composants de chaque extrait pour connaître à peu près sa composition. Ce qui m'a amenée vers l'étape suivante et qui est la plus fascinante. J'ai séparé les différentes composants de chaque extrait, je les ai testés, et j'ai sélectionné les plus actifs. Contente et motivée par mes résultats, j'ai enchaîné directement par l'identification de mes molécules précieuses. Et aujourd'hui, je suis en train d'élaborer un processus pour améliorer leur production. Mes micro-alps sont très intelligents, et ils s'adaptent merveilleusement à leur environnement. Et donc, je vais leur appliquer différentes effets, ce qui va me permettre d'orienter leur métabolisme vers la production d'une molécule spécifique pour un effet précieux. L'étape finale de mon projet de thèse serait de proposer de nouvelles recettes pour l'industrie cosmétique. Et d'ici quelques années, la micro-alps fera partie de votre quotidien. Elle va vous permettre de vous faire belle, de prendre soin de vous comme vous en aviez toujours l'habitude, mais sans vous faire le moins d'oseuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !